Donc, on va aller voir de quel paiement s'agit-il. Il y a le paiement du client qui date de 13 janvier, d'accord? Pour constater, enregistrer le paiement ou bien l'encaissement effectué par un client, je vais aller au module client et paiement, la tâche paiement. Il va vous donner une liste des clients. Donc, quel est le client qui a réglé sa facture par celui-là? Je passe à la date. C'est très important la date. Donc, la date du paiement, c'est le 13 01 2018. Référence du paiement. Donc, est-ce que c'est virement bancaire, numéro, etc., chèque, etc. Ici, c'est le chèque, numéro, chèque. Numéro combien? Numéro 125. Numéro 125. Et pour chaque client, peut-être que vous avez une facture plus qu'une sous-facture, il va falloir sélectionner le paiement concernant quelle facture. C'est une sous-facture ou bien un paiement global pour deux, trois factures. Je sélectionne la facture. Et le système a compté, il a dit, comme quoi, normalement, ce qu'il y a là, s'il règle dans les dix jours, suivant la date de la facturation. La date de facturation, c'est le 8 janvier. Lui, il a payé le 13. Donc, il a respecté le délire de dix jours après la date de la facturation. C'est-à-dire, après le 8, il faut compter des jours. Lui, il a payé ça, le 13. Donc, il va bénéficier d'un esconde de 1079 dollars. Il doit payer, normalement, le net à payer, c'est 61 000. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, dans cette case-là, et on va mettre le montant réglé, donc, soit disant, 62 0 85, pardon, 61, pardon, 61 005.04. C'est-à-dire, le montant initial, qui est 62 000, moins l'esconde accordé à ce client, donc, qu'il va régler 61 000, tabulation, et voilà. Solde zéro, montant initial, 62 000. Le solde qu'il fallait payer, 62 000. Il a réglé dans les dix jours, il a payé sa facture, donc, il va bénéficier d'un esconde de 1079, on prend 62,35, moins l'esconde, donc, le net 61, il ne doit rien. OK? Donc, pour supprimer ce règlement, c'est juste que vous cliquez ici. Sinon, vous cliquez sur enregistrer. Avant de enregistrer, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, une fois que j'ai fini l'enregistrement du paiement, je clique sur enregistrer, et voilà. Je confirme le mode de paiement, c'est OK, et je ferme, donc, tout a été fait. Dernière transaction, c'est le paiement du fournisseur, règlement de la facture d'achat. Sous-titrage Société Radio-Canada